De plus en plus de sages-femmes ou de gynécologues proposent désormais aux jeunes femmes en âge de procréer cette fameuse consultation préconceptionnelle. C'est une sorte de check-up avant bébé pour démarrer une grossesse dans les meilleures conditions possibles. Médicaments, vaccins ou encore mode de vie. Quels points sont passés en revue pendant cette consultation ? A qui s'adresser pour en bénéficier ? Quels examens sont proposés ? On fait le point avec nos invités. Tout d'abord, Rachel Halimi. Bonjour Rachel. Rachel, vous êtes sage-femme libérale. Vous consultez également à l'hôpital Necker et à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ça, c'est pour votre CV qui est bien plus long. Mais bon, on n'a pas le temps de tout dire. Et puis à vos côtés, le docteur Paul Châtel. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous travaillez en libéral et à la maternité de Beaujon à Clichy. On commence avec vous, Rachel. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est une visite préconceptionnelle ? Qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Alors, c'est une consultation de prévention qui s'adresse à toutes les femmes qui ont un désir de grossesse dans un avenir proche afin de débuter la grossesse dans les meilleures conditions de santé possibles. Alors, auprès de qui on peut s'adresser comme personnel de santé pour cette consultation ? Il y a deux situations qui vont se présenter. Soit la femme est en bonne santé. Elle ne présente pas de pathologie particulière. Et là, elle va pouvoir alors s'adresser à son médecin généraliste, son gynécologue ou sa sage-femme. Soit la patiente présente une pathologie chronique ou prend des traitements au long cours ou a des antécédents de ses tricots particuliers. Et dans ce cas-là, c'est important qu'elle se rapproche du médecin spécialiste qui la suit pour cette affection et de son gynécologue qui va être un peu plus spécialisé pour ce suivi. Mais vous dites elle, 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 le futur papa quand même, le donneur. Il a le droit de venir. Non, mais son âge et sa santé, ça compte quand même dans la réussite de... Tout à fait. Enfin, dans la fertilité quand même. Tout à fait. On fait un bébé à deux. Et c'est vrai que les femmes, on est un peu, à partir d'un certain âge, marquées par cette horloge biologique qui nous pèse sur les épaules. Et c'est le moment aussi pour le papa d'éventuellement faire un bilan de santé aussi avec son médecin généraliste pour qu'il vérifie ses vaccinations. Et c'est aussi pour le papa le moment d'adopter une bonne, des bonnes hygiènes de vie, notamment s'il fume, d'envisager un sèvrage. Ça compte quand même. Ah bah oui, oui. Et l'âge du père aussi compte. C'est vrai qu'on parle pas de l'âge de la mère. Et on remarque que la fécondité va diminuer aussi. En gros, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la future maman qui arrête de boire. Tout à fait. Voilà. C'est un projet à deux. Déjà qu'elle va te boire en neuf mois. Et ça, pour vous, c'est incommensurable. Absolument. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas atteindre comme objectif. Docteur Châtel, la base de cette discussion, c'est quoi ? C'est de parler avec la future maman de son histoire médicale, de son histoire familiale ? C'est effectivement de faire le listing de ses antécédents, personnels et familiaux. Rechercher éventuellement des pathologies familiales, thromboemboliques ou génétiques qui pourront être explorées. Et puis, faire le listing éventuellement aussi des médicaments qui sont pris par la patiente. et de passer ces médicaments au filtre d'un site internet qui s'appelle le CRAT, le centre de référence sur les agents thératogènes. Et en fait, sur ce site, il y a une information qui est claire, qui est vérifiée et actualisée, ce qui est beaucoup plus efficace que des blogs parfois. Oui. Donc voilà. On l'a dit, l'hygiène de vie aussi, ça compte évidemment, chez la future maman et chez le futur papa. Est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices quelles sont justement les mesures d'hygiène de vie à prendre ? Alors, en préconceptionnel, donc pas chez la femme enceinte, l'idée n'est pas de transformer les patientes en assètes complets qui mangent des graines et qui ne boivent plus d'alcool et qui ne fument plus. Non, parce qu'on va se coller des carences. Voilà. Il faut éviter les excès un petit peu, je dirais, comme dans la vie de tous les jours. On sait un peu tous ce qu'il faut faire. Éviter, par contre, il faut arrêter les addictions, c'est quand même important. Donc le tabac, surtout. Ça, on le dit, on le redit. Vraiment, ça a une grosse incidence. C'est prouvé sur la fertilité. C'est prouvé sur la fertilité, pour la grossesse ultérieure. Éventuellement même utiliser des substituts pour le tabac qui peuvent être poursuivis pendant la grossesse. Alors, si on est en surpoids ou si on est à la limite de la maigreur, c'est-à-dire dans deux extrêmes, est-ce que ça a une incidence aussi ? C'est des facteurs de risque. C'est-à-dire que ça peut avoir une incidence sur le déroulement des grossesses. C'est vrai que l'obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle supérieur à 30, peut être facteur de diabète, d'hypertension, de macrosomie fétale. Et à contrario, la grande maigreur peut être facteur de risque de petits bébés, ce qu'on appelle des retards de croissance. D'accord. Docteur, on a reçu cette question d'Olga qui dit « J'ai eu des problèmes d'hypertension pendant ma première grossesse et j'ai fait une pré-éclampsie. J'envisage bientôt une seconde grossesse. Y a-t-il des choses à savoir ou à faire avant ? » Alors, il faut effectivement se retourner voir les spécialistes qui l'ont pris en charge et caractériser cette pré-éclampsie. C'est une maladie très vaste et ça peut être une petite pré-éclampsie à la toute fin ou alors une pré-éclampsie très sévère avec un petit bébé, éventuellement un accouchement prématuré. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a un bilan à faire. En pré-conceptionnel, c'est important. – Vous parliez tout à l'heure des vaccinations, de vérifier les vaccinations. Vous faites attention à quel vaccin quand on envisage d'avoir un enfant ? – Alors, c'est en effet le moment de vérifier qu'elles ont bien joué de leur couverture vaccinale. Donc, on va vérifier la rubéole, qu'il y a bien une traçabilité écrite dans le carnet de santé. Si on n'a pas de traçabilité écrite, on va leur proposer une sérologie. On va vérifier aussi la vaccination qu'elles ont contracté ou si elles ont contracté ou pas la varicelle dans l'enfance. Et si elles n'ont pas contracté la varicelle, qu'on n'a pas de pareil de traçabilité écrite, on va leur proposer une sérologie. Et les vacciner si elles ne sont pas immunisées. Et puis, c'est le moment aussi de vérifier la vaccination contre la coctuche parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une recrudescence de la coqueluche. Et le rappel à l'âge adulte, autour de 25 ans, est souvent oublié. Et dans la stratégie du cocooning qui vise à protéger les nourrissons des cas de coqueluche graves, c'est vraiment très important de protéger, de faire vacciner toute la famille, les grands-parents, le père, la mère. C'est dangereux pour un tout petit bébé, la coqueluche ? Tout à fait. C'est pour ça que maintenant, il y a vraiment cette politique vaccinale de prévenir en vaccinant toute la famille, tout l'entourage proche. C'est vrai que ma maman, on l'avait fait. J'ai une bonne maman par contre. Mon père, ça, on attend toujours. Docteur, c'est aussi l'occasion de voir si on a contracté la toxoplasmose. Et qu'est-ce que ça change finalement dans le préconceptionnel ? C'est vrai qu'en préconceptionnel, on propose une série de sérologies dans lesquelles il y a la toxoplasmose. On a le statut pour sa sérologie toxoplasmique et ça permet, si on a la sérologie après la conception, d'avoir son statut avant. C'est-à-dire savoir si c'est une séroconversion ancienne, si on était déjà immunisé avant la grossesse, ou si c'est quelque chose de plus récent et s'il faut l'explorer. Et en plus, ça sert à faire ce qu'on appelle des sérotèques. Ça veut dire que c'est des tubes qu'on va pouvoir retester pour d'autres séroconversions, par exemple. Et on parle souvent de la toxoplasmose. Nous, on parle beaucoup du cytomécalovirus, du CMV. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire une sérologie pour voir si on a déjà été en contact avec le CMV ? On peut leur proposer la sérologie, mais avant tout, c'est le moment de leur rappeler les règles d'hygiène par rapport au cytomécalovirus, surtout pour les jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge qui vont à la crèche ou les femmes qui travaillent avec des enfants en bas âge. Parce qu'on rappelle qu'on l'attrape souvent par des enfants, en leur faisant des bisous, en nettoyant la tétine, en la passant dans notre bouche avant. Tout à fait. Donc bien faire attention à ne pas manger dans la cuillère de son bébé, bien se laver les mains après l'échange de les couches. Mais c'est vrai que c'est très difficile à prévenir parce que quand on a un enfant en bas âge qui pleure et ne pas lui faire de bisous, c'est assez compliqué. Donc c'est très difficile de ne pas faire de câlins. Qu'est-ce qu'on recherche alors ? Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qu'on peut rechercher ? Alors on va regarder aussi les sérologies infectieuses, le VIH, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C. On va proposer de faire une carte de groupe sanguin complète à la mère et de vérifier son rhésus. Si elle est de rhésus négatif, on va pouvoir proposer aussi une carte de groupe au papa et à la fin de prévenir l'incompatibilité rhésus-féto-maternelle. Et puis dans des cas particuliers, on va pouvoir leur proposer une glycémie à jeun s'il y a des antécédents de diabète gestationnel, d'obésité, de surpoids ou de diabète familiaux et éventuellement un bilan thyroïdien dans des cas particuliers. Alors pour pouvoir identifier et traiter plutôt d'éventuels problèmes de fertilité, un nouveau bilan très complet est proposé aux femmes qui ont un projet de grossesse. Charlotte Finet a suivi le parcours de Marie-Élodie à l'hôpital intercommunal de Créteil. Marie-Élodie a 35 ans et la jeune femme s'interroge sur le temps qui lui reste pour faire un bébé. Je voulais en fait faire un point sur ma situation et savoir où est-ce que j'en étais au niveau de ma fertilité, entre guillemets. Et comme j'ai eu des petits antécédents avec des fibromes, c'est vrai que mon gynécologue m'a fait comprendre qu'en gros, que ça allait être un peu compliqué. Pour en avoir le cœur net et comme d'autres femmes s'interrogeant sur leur fertilité, Marie-Élodie a choisi de passer aujourd'hui un fertilité check-up. Je crois qu'il y avait vraiment une demande d'avoir cette possibilité-là. Quand on se pose des questions, quand on est inquiète, on retrouve souvent quand même la notion de stress par rapport à la fertilité, de savoir quel est son état et puis soit pour un projet très rapide, soit de savoir finalement si on a la capacité de repousser le projet. Après un questionnaire pour cerner la situation personnelle et les antécédents médicaux de la jeune femme, c'est l'heure du Fertiliscan, un examen échographique en 3D. Première étape, l'échographiste examine l'utérus, les trompes et surtout l'ovaire de la femme pour évaluer le nombre et la qualité des follicules. Cette poèse de l'échographie 3D, c'est de pouvoir reconstruire de façon virtuelle toutes ces petites images que vous voyez comme des smarties de toutes les couleurs sur l'écran, qui sont les follicules, et de pouvoir avoir en quelques secondes leur volume, leur diamètre et leur nombre de façon extrêmement exacte. Deuxième étape, on teste la perméabilité des trompes. Pour cela, on injecte une mousse brillante dans l'utérus et on surveille son trajet dans la trompe afin de vérifier qu'elle n'est pas bouchée, ce qui empêcherait la fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes. Dans la majorité des cas, on va pouvoir rassurer la patiente et lui dire « tout est normal ». Et puis, bien sûr, il y a des cas où on va trouver des trompes qui ne passent pas bien, donc qui sont bouchées, et puis également, on va pouvoir lui dire que ses ovaires fonctionnent plus ou moins bien, trop lentement, et qu'il serait temps de se dépêcher de faire un bébé. Un examen de 30 minutes qui permet de faire le point sur sa fertilité. Pour Marie-Élodie, le bilan est plutôt négatif. Elle risque de rencontrer des difficultés à tomber enceinte. Mais la jeune femme reste positive. Je sais maintenant où est-ce que j'en suis, je sais maintenant pourquoi ça a bloqué un petit peu, donc c'est déjà ça. Donc après, on croise les doigts et puis on essaiera de tout faire pour que ça fonctionne. Ça va fonctionner, ça va fonctionner. Bien sûr que ça va fonctionner. Alors, on a reçu beaucoup de messages et de témoignages, notamment celui-ci d'Aurélie. Regardez, docteur. Bonjour la maison des maternelles. Alors moi, j'essaye d'avoir un bébé depuis un an, et j'ai pu bénéficier d'une consultation préconceptionnelle au bout de deux mois d'essai, avec une gynécologue suite à des cycles anormalement longs, qui duraient entre 40 et 60 jours. Et cette consultation a permis à ma gynéco de me mettre un traitement en perdu faston afin de régulariser mes règles, ainsi que de me faire une échographie permettant de s'assurer que tout allait bien au niveau de ma fertilité et un bilan hormonal qui était normal. Donc cette consultation m'a beaucoup rassurée et je la conseille à toutes les futures mamans. Bonne journée. Et oui, est-ce que cette consultation permet aussi de détecter d'éventuelles infertilités ? Ça fait partie des objectifs de cette consultation, effectivement, de pouvoir détecter, là, dans le cas présenté, des cycles qui sont longs. On suspecte un nombre d'ovulations plutôt diminué dans l'année, et donc la probabilité d'être enceinte au bout d'un certain temps diminuée. Donc effectivement, ça peut amener à faire certains bilans autour de la fertilité, mais il peut y avoir d'autres pathologies ou d'autres éléments de l'examen clinique ou de l'interrogatoire. Et puis j'imagine que ça doit aussi rassurer des femmes qui peuvent douter de leur fertilité et de savoir que tout va bien. Exactement. C'est bien fait. Il y a Claire qui nous demande sur Facebook, j'aimerais mettre un bébé en route cet été, à quel moment dois-je arrêter ma contraception ? Alors, on arrête sa contraception quand on veut être enceinte. Il n'y a pas de délai. On entend souvent, il faut 3-4 mois. Idées reçues. Idées reçues, oui. Idées reçues, et on peut même être enceinte avec une contraception. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs. Donc non, il n'y a pas de lavage du corps à faire, il n'y a pas de délai à respecter. Il faut arrêter sa contraception quand le projet de grossesse est… Donc elle arrête au début de l'été. Exactement. Donc on a parlé des bilans qu'on fait, on a parlé des conseils d'hygiène de vie que vous proposez, etc. Est-ce qu'il faut prendre de l'acide folique avant de tomber enceinte ? Grande question, parce qu'il nous est prescrit dès qu'on apprend qu'on est enceinte. Alors, idéalement, il faudrait le prendre un mois avant la conception, moins un mois avant la conception, et jusqu'au moins le premier trimestre. Et si on met du temps à tomber enceinte, ce n'est pas grave qu'on l'ait pris pendant 6 mois ? Non, ce n'est pas très grave, il faudra continuer, c'est très bien. Il n'y a pas que l'acide folique à prendre. Il peut y avoir d'autres carences, on peut y associer la vitamine D. Par exemple, ici à Paris, on a très peu de soleil en ce moment, et donc la vitamine D, on la sécrète sous la peau. Et également, en Ile-de-France, il y a les carences en iode, qui sont… En fait, il y a un gradient de la carence iodée de l'ouest vers l'est. Plus on est proche de la mer, moins on est carencé. Et donc, dans certaines régions, effectivement, on peut mettre en place des supplémentations en iode. Mais alors ça, ça s'achète en pharmacie, les supplémentations en iode ? Ça s'achète en pharmacie, oui. C'est des petites ampoules qui ont le goût de mer. Non, je me demande si je n'ai pas appris ça, moi. Qu'est-ce que c'est possible ? On a l'impression qu'on boit l'océan Atlantique, non ? Non, j'avais compris un autre mot, dis donc. Non, c'est parce que vous attendiez à suivre un petit D.E. derrière, mais pas du tout, Marie. Vous avez rêvé. Alors, au-delà du côté médical à Rachel, c'est aussi le moment d'aborder certaines angoisses, évidemment des futurs parents, Dieu sait qu'on en a. On entame, évidemment, j'imagine, une relation de confiance avec le spécialiste. C'est aussi ce moment qui est très important pour ça, quoi. Tout à fait. Elles viennent nous voir pour une prise de contact en amont de la grossesse pour faire vraiment les choses au mieux. Et c'est un moment où on va vraiment les informer sur tous les éléments, notamment le choix de la maternité. Elles sont un peu perdues. Est-ce que je vais accoucher dans un niveau 1, dans un niveau 3 ? Elles sont déjà en train de vous poser ces questions-là ? Tout à fait. Elles anticipent beaucoup. Et je pense qu'elles ont vraiment envie de faire au mieux les choses. Et c'est un moment où elles vont être très réceptives à toutes les informations qu'on va leur donner. Et elles ont envie, je crois, de voir si ça va fonctionner avec la personne qui va les accompagner aussi, un peu le feeling. Et donc, du coup, c'est un moment où on va vraiment... Elles vont prendre confiance aussi au professionnel qui va les suivre après pour vraiment mettre en place toutes les choses. Si vous voyez, je ne sais pas, dans la visite préconceptionnelle des futurs parents qui sont... Ça fait un petit moment quand même qu'ils essayent, etc. Ils font la visite, première visite pour faire un petit point et tout. Est-ce que du coup, vous conseillez des médecines parallèles ou vous avez des petites astuces, des techniques pour booster un peu la fertilité ? Alors, c'est vrai que l'acupuncture, c'est de plus en plus pratiqué, notamment dans des contextes d'infertilité. Et c'est une très bonne chose. Après, pourquoi pas se mettre au yoga, aller se faire masser. Et c'est vraiment le moment de... Ça marche bien, ça. Oui. Partir en vacances aussi, ça marche bien. Les vacances, c'est bien. Chez Benjamin, les massages ont donné... Trois massages, trois enfants. Absolument. Vous vous recommandez d'y aller à deux à cette visite préconceptionnelle ou bien plutôt séparément pour peut-être libérer la parole s'il y a des choses... Ça, c'est vraiment personnel à chaque couple. Il y a des pères qui sont de plus en plus investis donc qui vont venir et qui ont envie de recevoir cette information même petite que la femme et puis d'autres femmes qui ont envie de rester dans ce contexte intime avec la sage-femme en tête-à-tête. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque... Parfois, on a des petites questions. C'est vrai, on n'a pas envie que le futur papa entende de tout ça. C'est comme mon cheveu blanc. Je ne veux pas qu'il le sache. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. On va rappeler que tous ces bilans, consultations préconceptionnelles, évidemment, ça représente un plus mais ça ne garantit pas la survenue d'une grossesse. On va dire que c'est... Quand on décide de faire un enfant, c'est une première étape. Et puis après, je pense que c'est important d'encourager cette tendance quand même, non ? Oui. Vous êtes d'accord avec moi ? J'aime bien quand on est d'accord avec moi. Merci docteur Paul Châtel. Merci Rachel Halimi d'avoir été avec nous en ce mercredi. Merci à Julie Martin d'avoir préparé ce dossier.